Construire un carré inscrit dans ce cercle. Donc un carré inscrit dans ce cercle, ça va être un carré dont les sommets sont situés sur le cercle. Les quatre sommets sont situés sur le cercle. Et on doit construire ce carré en utilisant un compas ou une règle. Ou les deux, hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un carré ? Évidemment, la première chose à laquelle tu penses, certainement, c'est que c'est une figure à quatre côtés de même longueur, et puis à quatre angles droits. Mais c'est pas ça la propriété qui va être la plus utile pour faire cette construction. En fait, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que, dans un carré, les diagonales sont des médiatrices l'une de l'autre. Donc les diagonales se coupent à angle droit en leur milieu. Alors du coup, ce que je vais faire, déjà, c'est tracer un diamètre, un diamètre de ce cercle. Voilà, je me place, je place un sommet, une extrémité de mon segment sur le cercle, et la deuxième extrémité sur le cercle aussi, en passant par le centre. Donc ça, c'est un diamètre du cercle. Et je vais considérer ce diamètre comme une des diagonales de mon carré. Donc ces deux points-ci vont être des sommets du carré. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est construire la deuxième diagonale, en sachant qu'en fait, cette deuxième diagonale, ça va être la médiatrice de ce segment que j'ai tracé ici. Alors si tu ne sais plus comment on fait pour tracer une médiatrice, la médiatrice d'un segment, tu peux aller regarder, on l'a fait dans une autre vidéo, donc tu peux aller regarder ça. Voilà, en tout cas, du coup, je vais prendre un compas, et je vais tracer un cercle de centre, ce sommet-ci, par exemple. Voilà. Alors je peux prendre n'importe quel cercle, je vais prendre, disons, celui-ci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre un autre cercle, tracer un autre cercle, voilà. Et je vais le placer, je vais placer le centre en ce deuxième sommet. Et l'important, c'est qu'en fait, je dois tracer un cercle qui a exactement le même rayon que le cercle que j'ai tracé avant. Donc pour faire ça, je vais prendre exactement le même écartement. Voilà, là, j'ai pris exactement le même écartement. Et du coup, je vais me placer ici. Voilà, le centre en ce deuxième sommet. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ces deux points-là d'intersection, les deux points d'intersection des cercles, sont équidistants de mes deux sommets. Donc en fait, si je les relie par une droite, si je trace la droite qui passe par ces deux points d'intersection, en fait, j'aurai tracé exactement la médiatrice de ce diamètre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais placer, voilà, je vais me placer ici pour commencer. Je vais tracer la médiatrice, donc la droite qui passe par les deux points d'intersection des cercles. Voilà, voilà. Et maintenant, en fait, je vais même faire comme ça, en fait, je vais m'arrêter sur le cercle. Ça proprement. Voilà. Voilà. Donc en fait, là, j'ai placé les quatre sommets de mon carré. Et maintenant, il suffit que je les relie entre eux par des segments de droite. Donc je vais faire ça comme ça, voilà. Un premier côté de mon carré. Ce n'est pas très joliment fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre encore la règle pour tracer un deuxième côté qui relie ces deux sommets là. Voilà. Ensuite, je trace, je relis ces deux sommets là. Donc je trace un quatrième côté. Il faut faire attention à essayer de bien le faire. Voilà. Et puis enfin, le dernier côté qui lie ces deux sommets là. Donc là, j'ai effectivement tracé un carré puisque les diagonales, ce sont deux diamètres du cercle. Donc elles ont la même longueur. Et en plus, elles sont médiatrices l'une de l'autre. Donc elles se coupent à angle droit en leur milieu. Donc ça, c'est bien un carré. On va voir si c'est bon. Voilà. On va voir si c'est bon.